Allez, est-ce qu'en attendant la trêve contre le calife, on ne se dirait pas qu'on peut faire une guerre contre un empire, contre un empereur ? Le pire c'est que ce serait terrible parce que ce serait juste pour un petit... Ah bah ce serait pour un duché du coup. Et ça me donnerait accès aux portes de l'empire byzantin. Ou pas, il resterait quelques territoires à prendre quand même. Mais on commence à se rapprocher des catholiques. Bah déjà l'empire byzantin on peut interagir avec, ça c'est rigolo ça. Ça c'est rigolo. Mais du coup, les catholiques, bah déjà l'Egypte, l'Egypte on peut, Jérusalem aussi. Bah c'est vrai que tout à l'heure, on a pu avoir l'opportunité d'avoir des alliances avec eux en mariant notre fille. Donc c'est vrai que ça arrive maintenant. On commence à rencontrer nos copains de l'Occident. C'est mignon. Enfin nos copains. Ils ne sont pas de la bonne religion. Mais bon, ils sont de notre même branche, on va dire. Allez, on y va. Alors qu'évidemment, je n'ai absolument pas surveillé... Voilà, le fait que ça va mettre deux mois avant d'y arriver. On va quand même lever une belle armée. Parce que, non de rien, si les joutes rejoignent... Atout en érudition disponible. Apprendre sur le tas. 20% des principales aptitudes des conseillers sont ajoutées au vôtre. 15, 14, 15, 12, 38. 21, 18, 17, 15, 40. Bien. Ah... Je vous ai déjà dit que j'étais de bonne humeur ce week-end. Ouais, ouais. Mon dieu. Devinez quoi ? Je suis de bonne humeur. C'est incroyable. Vous ne l'auriez pas remarqué, je suppose. Heureusement que je vous le dis, finalement. Ah, et ce qui peut aussi arriver, et ça, j'aurais dû y penser, c'est augmenter la taille de nos magnoneaux également. Ça, on va augmenter au maximum. Magnoneaux. Je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé avant. Mais c'est beaucoup trop important. Et c'est où le siège ? Parce que j'ai tellement de territoire maintenant. Oh, je suis sanguin ici. Ils sont tellement mignons. Prenons notre objectif de guerre et ne nous occupons pas de ces gueux. De ces gueux qui sont un empire, mais qui sont des gueux quand même. Qui est hyper fauché en plus. En même temps, comment tu fais, mec, pour être fauché alors que tu as un empire et que tu n'as que 300 hommes à lever, quoi. C'est affolant. Je dis ça, mais le jour où ça m'arrivera, je serai dans la panneute quand même. Déjà, ce ne sera pas avec Bagdad. Enfin, il faudra que Bagdad quitte ma sphère d'influence pour que ça arrive. Ce qui est quelque chose qui peut arriver, parce que le calife est encore là. Deux mille gars, ça sera largement suffisant. Nickel. Et on a réussi à assiéger. Voilà. Et on va continuer comme ça. On traverse le Moyen-Orient, mine de rien. Ce qui pourrait être bien, au bout d'un moment, ce sera de consolider un petit peu tout le reste. Parce que là, c'est vrai que ça fait quand même une sacrée traînée de poudre, on va dire. Et ce serait bien de pouvoir avoir accès à d'autres... Enfin, de pouvoir déjà relier ça. De pouvoir récupérer notre territoire ici. Et de pouvoir aussi récupérer notre... Enfin, récupérer... Lier nos royaumes entre eux, quoi. On s'en occupera en temps et en heure. Mais pour le moment, on a autre chose à faire. Comme nous assurer éventuellement que l'objectif que l'on a, qui est d'aller en Angleterre. Bon, là, évidemment, l'Angleterre n'est plus très vaillante. D'ailleurs, elle n'est plus très là du tout. Voyons voir. Imaginons qu'on prenne... Je ne sais pas, moi, par hasard, ici, Londres. Qui normalement se situerait dans le royaume de l'Angleterre. Dans l'Angleterrie. Bon, il n'y a plus de roi d'Angleterre. Mais du coup, peut-être que le prochain roi d'Angleterre, ce sera nous. C'est l'objectif, en tout cas. Parce que, voilà, c'est l'objectif de la partie. Et on a encore du chemin à faire. Mais ça se fait. On a réussi à aller... On a réussi à faire une belle victoire, ici. Nickel. Et bien, tant mieux. Allons à Damarachan. Tiens, juste pour rigoler un petit peu. Parce que ça existe. Voilà. Prenons des photos. Allons voyager un petit peu. C'est toujours intéressant. Alors qu'il remplissait ses fonctions, mon maître espion, le Raja Kalus et Kara a découvert un secret caché par la Takurani Yeshei de Manikpur. Nice. Dommage. Non, ce n'est pas la bonne. Il semble qu'elle pourrait commencer à se rendre compte de la fausseté de Siddhartha. Et bien sûr, ses co-religionnaires Nang, machin, sont très susceptibles d'être aussi compréhensifs que moi. C'est une incroyance. J'ai réussi. Ah, il a réussi à chercher des secrets. Ouais, mais je voudrais que tu continues parce que du coup, c'est sur la reine que j'ai envie que... Ah, bah, tu continues. Ok, nickel. Parfait. Et toi, 25. Nickel. Je veux un hameçon contre la reine. Si on peut récupérer le territoire de manière diplomatique, je prends. Enfin, même si c'est sous la menace. Ouais. En vrai, on prend du terrain quand même. C'est quand même une sacrée dose de n'importe quoi. Quoique, il y a l'Io. Il y a quand même des gens qui sont là, dans le tas. Il y a des cannes qui existent dans le tas. Ouais, ouais. C'est assez chaud, cette histoire. Oui, ils sont toujours là. Ils existent toujours. Ils arrivent toujours à peu près être corrects. Alors. Plus j'approfondis mes études, plus le lien entre le corps et l'esprit devient évident. Trop d'inquiétude peut rendre malade. Et l'esprit n'est pas plus fort que son réceptacle. Mon ami Tari tient un journal intime et indique que cela a léger esprit. Et par ailleurs, j'ai par ailleurs lu que faire d'exercice pouvait également aider. Oh. Vous obtenez 13 journal intimes. Ça, je pense que ça peut être plus intéressant que d'aller courir. Déjà, j'ai 50% de chance de réussir à avoir Athletic. Malgré le fait qu'il y a un petit bonus de santé qui est là. Eh bien, je dois bien avouer que maintenant que j'ai mes fils, l'objectif est accompli à ce niveau-là. Et qu'on peut partir en toute sécurité, entre guillemets. D'ailleurs, toi, pourquoi je t'éduque pas ? Tu es un enfant curieux. Diplomatie et érudition. Du coup, toi, tu vas plutôt aller dans la diplomatie. Ou dans l'érudition. Dans la diplomatie, c'est pas mal. Voilà. Donc, alors on peut prendre la journée entière, mais on va plutôt prendre le trait du journal intime. Parce que ça me rapporte plus d'érudition. Et on est à 41 d'érudition. C'est n'importe quoi. Château. Château, là, d'abord. Un mot soul. Le pays perdra des terres. Ouais, mais c'est pas grave, ça. C'est ici, mais ça se fait. Message de reconnaissance à Shiraz. Parfait. On va continuer comme ça. Déjà, bâtiment ducal. Ah oui, mais je ne contrôle pas la ducalité de cet endroit. On va augmenter le château. Par contre, on a bien descendu en termes de revenus, là, mine de rien. Ouais, ouais, on est bien d'accord. Ça descend, l'argent. Va falloir qu'on fasse attention à ça, un peu. On va retourner à la maison. J'ai envie de les disperser. Parce que 2000 hommes, ça coûte de l'argent. Voilà. C'est pour ça. Évidemment. J'ai un conseiller qui est mort. J'ai réussi mon assiègement de moussoul. Oula. Non, ce n'est pas ici. C'est ici le conseiller. Maréchal. Ah mince, c'est un bon maréchal. Ça peut être toi, le nouveau TK15. Mais tu existes. Et ma foi, c'est déjà bien. On a le son contre lui. Expira bientôt. Maintenant que tu m'aimes bien. Donne-moi un peu plus d'argent, s'il te plaît. Bah oui, pourquoi pas. Allez. Voilà. Merci beaucoup. Je peux négocier une alliance avec elle. Mais le problème, c'est que je suis timide. Donc on va éviter. On peut aller chasser. Mais ça va. Je n'ai pas envie d'aller chasser. Chevalerie. Nice. Plus d'opinion envers moi avec les gens qui existent. Et on va se diriger vers Héraldique ou les murs d'enceinte du château. Héraldique. On sait jamais. Dans 6 ans. Dans 6 ans. On peut tenir 6 ans. Ça se fait. Si tu avais beaucoup investi dans ton ancienne capitale, tu as pratiquement tout perdu en la filant à quelqu'un d'autre. Oula. Tu as dû me dire ça il y a longtemps. Non, non. Tu viens juste de me dire. Ok. Nickel. Bah, je vais pouvoir te répondre. Il se pourrait que... C'est pas grave. Parce que, bah, du coup, je n'ai pas beaucoup investi. En fait, la seule chose que j'ai investi, c'est les terrains de joute. Et sinon, bah, le reste... Voilà. Royaume de niveau 1. Enfin, château de niveau 1. Ouais. Peut-être que j'avais fait des pâturages pour le début. Mais, euh... Barra sur rue aussi, j'avais un petit peu investi. Mais, euh... Pas plus que ça. Non, ça va. Euh... Ça va. J'avais pas beaucoup investi. Et, euh... Du coup, euh... Ça se ressent quand même. Euh... Là où j'avais vraiment beaucoup investi, c'était à Kata et à Viraja. Euh... Là, j'ai vraiment énormément investi. Et, euh... Dès que j'ai récupéré Honoré, j'ai investi également là-bas. Donc, non, t'inquiète. Le... 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 Euh... J'avais prévu le coup. Euh... Je savais que je perdais pas grand-chose en me débarrassant de mon ancienne capitale. Mais je te remercie d'y avoir pensé. C'est vrai que... Si j'avais, euh... Si j'avais plus investi dedans et que j'avais pas pris ça en compte, ça aurait pu être compliqué. Donc, euh... Merci de m'y avoir fait penser. Mais, euh... C'est vrai que ça aurait pu être, euh... Ça aurait pu être intéressant à ce niveau-là. Euh... Les enfants de la dynastie... Oh, c'est dommage. Mariage matrilinéaire, ça pourrait être sympa, non ? Non ? Ah, ça m'empête de donner Judith à ce... Euh... À ce sacripant. Mais bon. Tant pis pour moi. Euh... D'ailleurs, mes 2000 hommes sont toujours levés, hein. Ouais. Voilà, nickel. Voilà, j'ai pas besoin d'hommes, moi, pour faire ma guerre. Évidemment, tout va bien se passer. Voilà, la puissance militaire. Vous voyez, bon, voilà. La faction paysade, on va la dégommer. Ma cousine Kitaka a donné naissance à un garçon. Ah, elle est aveugle, ma cousine. Malade, fornicatrice, elle est aveugle. C'est un peu chaud, ça. Euh... Senna ? Je trouve que Senna, c'est un très joli prénom. Et c'est un garçon. Ah, c'est un garçon. Un bâtard qui s'appelle Senna. Eh ben, écoute. Parfait. Rayonnant, rayonnant. Ça peut être intéressant de s'y diriger, mais chasser, c'est dangereux. Bon, c'est pas si dangereux que ça, mais bon. Mais mes hommes commencent à m'aimer, hein. Ça, c'est cool. Euh, toi, il... Ah oui, lui, il m'aime vraiment beaucoup. Euh, on va quand même attendre les 5 mois, mais ça vaut pas spécialement le coup. Euh, voilà. Exploitation forestière, allons-y. Perdons de l'argent. Voilà, nickel. On a de quoi continuer vers la gauche. Et du coup, ce qui est bien, c'est que ça nous donne des portes pour aller... Euh, alors, pas ici. Ici, on a dit qu'on réglerait ça diplomatiquement. Euh, d'ailleurs, où est mon drapeau ? Au secours, j'ai perdu mon drapeau. Il est ici, voilà. Mais par contre, la chose qu'on va pas régler de manière diplomatique, c'est ça. Euh, déclarons la guerre. Ah, toi, les revendications, c'est ça. Et pour le duché ? Ok, donc ce serait pour le royaume, hein, de Mésopotamie. Euh, on va éviter. Euh, du coup, il va falloir redéclarer une guerre pour... Ouais. Euh, ouais, on va. Je lève tout en 9 mois, donc on va attendre un petit peu d'abord. Mais on va redéclarer la guerre au calife. Euh, quoi qu'honnêtement, euh... Honnêtement, on peut y aller tout de suite, hein. En vrai, euh... En vrai, on peut y aller tout de suite. Euh, parce que... Alors, ils sont déjà embauchés, mais bon, euh, voilà. Mais bon, euh, pas tellement, voilà. Euh, ils sont plutôt à moi, maintenant. Donc, c'est parti, on y va. Et on va, euh... On va lever juste nos hommes d'armes. Histoire d'avoir quand même de quoi assiéger. Euh, voilà. Contrôle comptable, nickel. Euh, les greniers en viragia. Toujours un... Toujours sympa. Euh... Allons-y, continuons. L'argent. L'argent, ça va être important, hein. Et d'ailleurs, quand on arrivera en 90, il faudra économiser. Euh... Et Bagdad est contrôlé comptablement. Nickel. On va continuer, hein. Parce que là, il n'y a que Bagdad, hein, qui est contrôlé comptablement. Nickel. Une guérisseuse qualifiée ? Non, ma fille est la meilleure guérisseuse de tous les temps. Euh... Je ne veux pas d'autres guérisseuses que ma fille, hein. Euh... Qu'est-ce que je voulais voir ? Vous pouvez me le dire ? Euh... Conseil. Euh... Conseil, c'était... Euh... Un truc dans ce goût-là, hein. Euh... Mince. Mince. Euh... Je n'ai pas vu. Euh... Convertir compté. Bah non, je ne crois pas. Il y avait un truc. Mais je ne sais plus c'est quoi. C'est affreux. Euh... Oui. Euh... Influencer. Je veux influencer des gens. Voilà. Comme lui, par exemple. Lui, il n'est vraiment pas content de me voir. Lui, j'ai envie de me dire qu'il ne doit pas être le genre de personne à garder un portrait de moi au-dessus de son lit. Une grande peinture que, éventuellement, je lui aurais offerte. On peut organiser un banquet. Euh... On va éviter pour le moment. Alors qu'il remplissait ses fonctions, maître espion a découvert un secret caché de ce bonhomme. Il aimerait la compagnie intime avec des autres hommes. En bas, dis donc. En bas, dis donc. Continue comme ça. Je veux un secret sur la reine. Mais courage, tu peux y arriver. Ok. On commence enfin à lever nos hommes d'un. 13 mois. Après, on ira dégommer le calife, évidemment. En vrai, si on peut avoir le calife en tant que prisonnier maintenant, je ne dis pas non. Le calife, voilà, quoi. Allez, les gars. Levez-vous. Dans trois mois récents, bah dis donc. Il n'y a que deux gars qui sont arrivés. C'est deux chevaliers. D'ailleurs, on pouvait recruter de nouveaux chevaliers, non ? Ouais. Et bah, on y va. À tout en réédition. Fage juridique. Acheter une revendication. Oh bah voilà, bah pas mal. Ce ne sera pas utile, mais on ne sait jamais. De toute façon, là, on a encore beaucoup de piété, donc. Il reste neuf mois de siège, vas-y donc. Allez, hein, vous pouvez le faire. Alors que je reçois des seigneurs et des dames des pays proches et lointains, une occasion de présenter mon vassal Ananda sous un bonjour se présente. Bah oui. Bah il est bien, mon vassal, voilà. C'est un homme valeureux. 15, tu commences à te faire un peu vieux, mais tu existes. Voilà. Nickel. Bon, ils se battent entre eux, c'est mignon. Le calife est vraiment pas ouf, hein. 8 de... davantage de commandement. Enfin, le général calife. disons que je n'ai pas envie d'avoir ça dans mes armées. Par contre, là, j'ai vu dans la cour que j'avais des gens qui avaient une bonne prouesse, je crois. Non, pas encore. Bah pardon, je ne savais pas. Alors, toujours pas le bon, hein. Toujours pas le bon. D'ailleurs, est-ce que tu... Est-ce que vraiment tu fais ton boulot, toi ? Peut-être que je t'ai donné un mal... Ouais, c'est vraiment pour la reine. Après, elle a peut-être rien à se reprocher, mais... Mais ça m'embêterait. Ça avait l'air d'une personne qui a justement tout à se reprocher. Ah ! Salut, petit calife ! En bas, là, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas. En fait, gars... Euh... 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 Ah, mais non, mais ce n'est pas le calife, lui. Ah, mais non, c'est lui. Ah, bah mince, alors. Mais c'est son principal héritier. Bah, écoute, mon cher, il va falloir te... 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 Il va falloir te doter d'un nouvel héritier, je crois. Allez, salut ! Et voilà. Bah, du coup, ton principal héritier, bah, il a été... Il a été... Il est mort. Ah, mais du coup, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a que des femmes chez lui. J'imagine qu'une femme ne peut pas devenir un calife. Donc, du coup... Du coup, euh... Qui sera le prochain calife ? Bonne question. Ah, garde-le en prison. Ah ouais ? Euh... T'aurais eu quoi comme idée par rapport à ça ? C'est intéressant. Parce que je trouve que mon move n'était pas mauvais, mais euh... Mais euh... Ça aurait été quoi, par exemple, ton move par rapport à ça ? Je suis... Je suis curieux de le savoir. Parce qu'honnêtement, euh... Le fait qu'il n'ait plus d'héritier, là, moi, ça me... Ah, mais il a un héritier maintenant. Ah, bah voilà. Bah, pardon. Effectivement, c'était pas si intelligent que ça. Ça aurait pu être intéressant de le garder dans mes cachots, ouais. Je pensais que j'avais fait un beau move, mais en fait, c'était pas si beau que ça. Mais, en tout cas, c'est un beau doigt au calife. C'est toujours assez appréciable pour ce que c'est. Oh, bah, dis donc. Oh, bah, dis donc. Vos lois oppressives nous accablent depuis trop longtemps. Nous en avons fini de payer des impôts. Alors, lorsque vos coffres et votre garde-manger seront vides, vous regretterez de pas nous avoir traités plus équitablement. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, vas tous, c'est ce qu'ils disent tous. On va devoir régler ce petit problème, quand même. Comme ce château-là, c'est à moi, ça. On augmente, hein, ce genre de situation-là, ouais. On prend les fermes, aussi. Kerbala, Kerbala, de l'argent. Et où sont mes révoltes ? Alors, j'ai 1500 qui sont ici. Et, euh, j'ai... J'ai d'autres gars qui doivent traîner dans le coin. Il y a 1500 qui traînent là, également. Bon, bah, on va s'en charger. Euh, mettons-nous, là. On va lever une 1500. C'est toujours bien de... Ouais, de détenir l'héritier de l'ennemi. Hum. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que... C'est pas mal. Après, bon, ça m'aurait permis de gagner la guerre automatiquement. C'est vrai. Du coup, la prochaine guerre aurait été plus tôt. Euh... Là, je suis bloqué quelques jours supplémentaires. Est-ce que le calife est en train de diriger son armée, là ? Il est où ? Se trouve en Vassi. Ah non. Euh, il est là. Ok. Après, j'aurais peut-être pu le garder en tôt, là. L'héritier. Et, euh... Et pouvoir faire quelque chose avec ça. Hum. On va voir comment ça peut se passer. Euh... Mais, euh... Il me semble avoir déjà fait. Donc, on verra bien. On verra bien. J'ai envie de dissoudre cette chose. On va y avoir. Toi, tu es mon vassal. Pourquoi je te garde depuis longtemps dans mes coffres ? Bah, écoute. Tu es un vassal. Tu as 46 ans. Mais, écoute... Euh... Tu peux prendre Wassit. Ça ne m'intéresse pas de garder Wassit. Après, peut-être que c'était une mauvaise idée. Peut-être que j'aurais voulu garder Wassit. Non, c'est bon. Euh... J'aime bien mon territoire. Puis, on est bien d'accord que là, les paysans, ils ont pris la mer. Euh... Parce qu'il y a 5000 hommes de ce côté-là. Voilà. Mais, il y en a 1500 de ce côté-là également. Un chou vert est arrivé. J'obtiens 12 de stress à chaque fois que je recrute un chevalier. J'espère que je vais réussir à les dégommer, là. Parce qu'ils sont en train de me faire tourner en bourrique. Donc, voilà. Ils m'attendent. Ok. Je les ai coincés ici. Là, maintenant, 6000 troupes, je pense que ce sera largement suffisant pour 5000 gars. Même s'ils défendent une traversée de fleuve. Et vous, je peux vous disperser. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Nickel. Retournez à la maison. Ah. Et visiblement, je ne me suis pas occupé de tout le monde. Parce que là, on les a dégommés. Euh... Il en manque encore d'autres. Ah bah, il y en a qui sont chez moi. D'accord. Euh... Eh ben, on va lever des armées. Par contre, ils sont balèzes, ceux qui sont chez moi, là. Et 4000 gars. Euh... C'est quand même chaud. Est-ce que je vais réussir à lever 4000 gars ? Ah bah oui, bah oui. Bien. 5000 gars. Avec un commandant qui vaut le coup. Et je pense que ça peut passer. Euh... Le chef est à 24. Non, on va lever plus d'armées locales. N'ayons pas peur des chiffres. Ou des nombres, plutôt. Des gros nombres. Euh... Voilà, ça monte. Ça monte beaucoup. En fait, on va leur montrer que ce sont des... Une minorité bruyante. On va envoyer absolument tout le monde. Alors... Alors, maintenant, lui, il a des secrets sur le Damapathy d'Iga Kapasa. C'est toujours pas le bon. N'hésite pas à continuer comme ça. Bon, voilà. Il y a 2000 gars supplémentaires. On va pas attendre... On va pas attendre autant de temps juste pour lever d'autres personnes. Je pense que 7000 gars contre 3000. Ça passera. Très clairement. On va tâcher de faire ça tout de suite. Et puis, normalement, tout se passe bien. Normalement, on devrait commencer à économiser. Un chou vert est arrivé. Bah tiens, je disais quoi tout à l'heure ? On va commencer à économiser ? Ouais, ouais. Voilà. 50 balles, hein ? Ouais, ouais. Ok. Voilà. On a très bien économisé. Ah, bah bien. Bah voilà, une manière d'économiser de manière sympa. Alors, notre chef de la foire a envie de nous donner de l'argent. C'est très très bien. Par contre, on va... Voilà. 700 balles, c'est très très bien. Toi, j'ai vu que t'étais pas mal en termes d'avantages. On va peut-être te recruter. Voilà. Négocie la libération. Je te recrute. Alors, tu es malade. Mais j'ai vu que t'étais pas mal, hein. Donc, t'as pas intérêt à me décevoir. 25 balles, oui. Après, on va garder des prisonniers, quand même. Administration approuvée à Bagdad. Opinion populaire, plus 40. Bah voilà, les gens voulaient me voir à Bagdad. Ah là là. Bah, c'est pas ça, Bagdad. Je me trompe pas. Pardon, je ne sais pas où se trouve, Bagdad. Par contre, au niveau du contrôle, je peux mieux faire. Parce que là, il ne me donne pas tout. Et effectivement, il va falloir convertir aussi ces 4 comtés. Après, on pourra tenter d'aller récupérer Antba et... Antba, hein. Qui est le seul territoire de Bagdad que je ne contrôle pas. Après, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Pas sûr. Sur elle, hein. Ouais. Toujours pas la bonne. Ça va commencer à devenir gênant, ces histoires. Alors, toi, c'est plus 58. Et tu es mourant. Parce que tu as la variole. Oh, mon pauvre. Aïe, 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 aïe. Oui, oui. Écoute, si tu crois en Dieu, peut-être que Dieu va pouvoir te sauver. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...